Bonjour à tous. Apparemment il y a pas mal de monde qui est encore en train d'arriver. On voulait attendre un peu que tout le monde soit là pour démarrer, mais il va falloir quand même qu'on y aille. On est un peu en retard. Donc on va vous présenter une introduction, c'est ça ? Oui, on va faire une petite keynote. Alors bonjour, moi c'est Guillaume, je suis le président et très heureux de HZV, l'association qui organise la Nuit du Hack. On avait deux petites questions quand même, pour voir un peu les habitués, et puis voir un petit peu qui a l'habitude de la Nuit du Hack. Je ne sais pas, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui viennent à la Nuit du Hack depuis plus de 5 ans déjà ? Toutes les personnes qui sont devant. On parle à tout le monde, à tous ceux qui sont dans le fond, qui ne veulent pas se poser sur des chaises, qui sont plus occupés par les sponsors. On vous demande juste deux minutes d'attention s'il vous plaît. On a juste une simple question, pour qui c'est la première Nuit du Hack ? Ah oui, quand même ! Ah oui ! On peut vous applaudir. Bon, on va reposer la question. Qui est venu à la Nuit du Hack il y a plus de 10 ans ? Qui a fait la première Nuit du Hack ? Ah, les anciens. Alors, ce n'est pas dur, tous ceux qui ont levé la main pour dire que c'était la première, ben voilà, vos référents, il va falloir aller voir, discuter avec eux, puis ils vont vous expliquer comment ça va se passer. En plus, on va avoir une super conférence, enfin, une petite 10 minutes de DV qui va nous expliquer en 10 points comment survivre à la Nuit du Hack. Donc, il est caché, vous ne saurez pas qui il est, mais en tout cas, il a l'expérience et ça fait, lui, il a fait la première Nuit du Hack. Donc, il va vous expliquer comment survivre. Donc, en fait, on est très heureux de vous accueillir, l'association et moi. Aujourd'hui, ben, on fête, voilà, les 15 ans de la Nuit du Hack. Mais 15 ans de la Nuit du Hack, c'est aussi, il faut le rappeler, Hacker's Voice, voilà, l'association qui, l'association en fait, qui existe depuis les années 2000. Donc, on a un petit peu de bouteilles au niveau de l'association. Donc, en fait, aujourd'hui, ben voilà, c'est la Nuit du Hack. C'était la volonté, enfin, la Nuit du Hack, l'histoire, pendant les 10 ans, j'avais présenté, en fait, les 10 ans de la Nuit du Hack. À chaque fois, les petites histoires, là, je vais un petit peu changer. La Nuit du Hack, c'était la volonté, en fait, de cracher fer qui, malheureusement, ne peut pas prendre ma place pour vous expliquer tout ça. Mais, en gros, sa volonté, c'était de partager, de démystifier et surtout de réunir ses amis à un endroit, au lieu de se parler sur IRC, de communiquer, on va dire, sa passion via les réseaux. Ben, en fait, le faire à un endroit autour de challenges. Donc, ça a commencé comme ça. Alors, les challenges, souvent, c'était codé la veille parce que tout le monde était débordé et puis il y avait la loi de Murphy. Tu te rappelles, Virtu ? Ça a été souvent un petit peu fait à la dernière minute. Je ne dirais pas que cette année, c'est encore le cas. Quoique, certains se reconnaîtront certainement. On a pas mal de gens qui travaillent en arrière-plan pour mettre en place tous les challenges, tout l'infra, en fait, que vous ne voyez pas. On n'a jamais fait vraiment de feedback dessus, mais c'est un gros, gros boulot. Pour vous donner un genre d'idée, on est encore jusqu'à 4h du mat ce matin en train de régler les derniers détails. Certains d'entre nous n'ont pas beaucoup dormi, donc il faut un peu nous excuser par rapport à ça. Personnellement, j'ai eu une heure et demie de sommeil, ça va se sentir, à mon avis, dans le talk, que je devais faire cet après-midi. Mais voilà, c'est quelque chose dont on a normalement l'habitude, mais il y a un gros investissement de la part de plein de personnes que vous ne voyez pas. Certains sont visibles avec des t-shirts rouges ou autres, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre pour l'événement. Alors, pendant qu'on y est, toutes ces personnes, justement, partager, démystifier, c'est un peu nos valeurs. Mais c'est aussi, il y a un point qui est important, c'est que la nuit du hack, en fait, ça nous a tous apporté quelque chose. Alors, c'est là que ça va se serrer un petit peu, au niveau de ma voix. En fait, la nuit du hack, le but, c'est de partager les connaissances, démystifier un petit peu le milieu du hacking. Donc, il faut savoir qu'il y a 15 ans, il y avait 20 personnes dans un cyber, maintenant, on sera quasiment 2000 aujourd'hui. Et en fait, la nuit du hack, ça apporte beaucoup de choses. Donc, ça apporte des connaissances, c'est sûr. Mais en tout cas, je peux vous dire que si vous arrivez seul, vous allez repartir avec des amis, peut-être des amis pour toujours, des associés, des futurs collègues, des futurs patrons, tout ça autour de valeurs. Nous, on n'a pas changé, ça fait 15 ans qu'on fait ça, ça fait 15 ans qu'on les porte, ces valeurs. Ça fait 15 ans qu'on se bat pour les porter, on est plutôt content, on est encore en forme, ça se passe bien. Et c'est grâce à quoi ? C'est grâce à toute cette communauté qui porte le projet, toutes les personnes de tous les milieux qui nous aident au quotidien pour que vous soyez au mieux aujourd'hui, à la nuit du hack. Et en fait, toutes ces années, ça nous a permis d'apprendre, pas de nous prendre au sérieux. Et en fait, d'affronter les épreuves au mieux, tous ensemble. Et ça, on en est plutôt fiers. Et en fait, la devise d'Hacker's Voice, c'est... Hacker's Voice. Pardon ? La devise... Tu disais ? La devise d'Hacker's Voice. La devise d'Hacker's Voice. C'est marqué sur ton papier ? Non, c'est pas marqué. En fait, c'est le quiz. Non, la devise, c'est We Never Die. En fait, c'est pas dur, quand Hacker's Voice est sorti, c'était sa devise. Nous, à l'époque, on pensait pas être certain que ça soit la vérité. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sait que Hacker's Voice vivra toujours, avec ou sans nous. Parce que vous, vous êtes là, vous êtes la relève. L'association, elle a besoin de personnes comme vous, curieux. L'association, elle a besoin de gens motivés. Et passionnés. Et en fait, c'est pour ça que Hacker's Voice sera toujours là. En tout cas, on l'espère. Et on voit pas pourquoi ça s'arrêterait maintenant. Et puis en plus, la nuit du hack, c'est quand même un événement majeur. Pour tous ceux pour qui c'est la première nuit du hack, je vous invite à essayer de voir un petit peu tout ce qu'on fait. Alors, on est arrivé à un niveau où, forcément, il y a énormément de choses à faire. Il faut faire un choix entre des talks, des wargames, entre des workshops qui ont lieu le soir, par exemple. Et entre eux, est-ce que je rentre chez moi à partir de 18h ou est-ce que je reste toute la nuit jusqu'au lendemain matin pour assister aux différents trucs qu'on peut trouver lors de la nuit du hack ? Il y a pas mal de challenges. On retrouvera aussi un challenge pour un black badge, comme celui-ci. Alors, il est tout petit, j'en conviens, il est loin. Mais sachez que si vous résolvez le challenge du black badge, vous gagnez une entrée à vie à la nuit du hack. Donc ça peut être intéressant. Du moins pour ceux qui sont motivés, du moins. Et vous aurez accès au quartier VIP du staff. Bien sûr. Du quartier staff. Et en fait, nous, au sein de l'association, ce qu'on souhaite, c'est transmettre le respect que nous avons pour cette passion qui est le hacking. Cette passion qui nous a animés pendant toutes ces années et qui anime encore toutes nos soirées, toutes nos journées. et nous, on va vous la transmettre pour que le futur, ça soit vous et attiser votre curiosité. On a de plus en plus de demandes, notamment sur la nuit du hack pour les enfants. Donc ça, c'est important parce qu'on voit qu'au final, il y a des choses qui se démocratisent, notamment l'état d'esprit qu'on a toujours eu et nos valeurs. On en est plutôt contents. Et tu interviens à la nuit du hack pour les enfants. Tu peux nous en donner deux mots ? Je suis intervenu à la nuit du hack pour les enfants. Cette année, je n'ai pas de workshop en particulier. Je n'avais pas de délai intéressante à faire, du moins avec les enfants. Mais il y a des trucs super cette année. On retrouve notamment des ateliers de chimie. On a fait de la chimie pour les enfants. Ils vont apprendre à faire des divocans, par exemple. Des ateliers crypto. Et même cette année, il me semble que c'est nouveau, mais on a un atelier lockpicking. Donc du crochetage de serrure pour les gamins. Ce qui est une super bonne idée. Les parents vont adorer. Mais c'est à cet âge-là qu'ils ne demandent vraiment qu'à apprendre. Et d'un autre côté, c'est ce qu'on cherche tous normalement lors de la nuit du hack, à apprendre des nouveaux trucs, à découvrir de nouvelles choses. Et je vous invite notamment à aller fûter partout et surtout à discuter entre vous. Vous avez peut-être un voisin qui fait des trucs awesome et vous n'êtes même pas au courant qu'il le fait. Ça peut être un mec super connu, qui fait un outil très connu, qui peut être super intéressant, de lesquels vous pouvez apprendre énormément. Mais si vous ne faites pas l'effort d'aller voir les autres, de casser un peu la barrière qu'il y a habituellement dans ce type d'événement, vous n'allez pas pouvoir profiter à fond de cette nuit du hack. Donc discutez avec les gens, partagez une bière ou un soda, peu importe. Essayez de rencontrer des nouvelles personnes. Non, une bière, Guillaume. Une bière. On n'a pas dit le flux. En tout cas, j'ai oublié un point qui était important. C'est que la nuit du hack a fait tomber, et ça revient à ce que disait en fait Virtu, la nuit du hack a fait tomber même les conflits que vous pouvez avoir entre vous. Moi, je suis normand, j'ai rencontré plein de copains bretons, et en fait, le Mont-Saint-Michel, on s'en fout. Donc ça, c'est important. Et en fait, je rebondis sur ce que disait Virtu, ce qui est important, c'est discuter entre vous, vous avez la possibilité aujourd'hui, et toute la nuit jusqu'à demain, de partager vraiment quelque chose de fort. La nuit du hack, ça se vit avec le cœur déjà, et après, on en reparle tous avec une bière. Donc, salut Claude. Il est à la bourre. Désolé pour le retard. Bonjour tout le monde. Ok, juste pour savoir un truc, pour savoir qui ne parle pas français ici, parce qu'il y a des gens déjà qui ne parlent pas français. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne peut pas comprendre le français ? Résez vos mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bon, on va faire un petit peu anglais-français quand même par courtoisie. We are going to talk a little bit in English and French by courtesy for our guests. I remember 15 years ago what it was like to be a hacker. 15 years ago we were all teenagers for the staff who is organizing the event and it was really another time in both the way hacking was perceived. 15 years ago hacking was something nobody understood. honestly we had the first hacking night the first hacking night was with I don't know 70 people only curious people who came from a newspaper that we published which the name was hacker's voice and around this project around the hacking night we drained more and more attention about what we were doing. If you have to know the first conference we made in France we saw the police come in take people out put them in jail not for a long time for an IXSS vulnerability on a banking website. Ok so imagine today I'm going to tell you yeah let's talk about javascript in your webbrother and then the police comes no 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 you can't no no it's about the bank it's impossible it was possible 15 years ago because there was a lot of misunderstanding about what hacking is and what we are promoting and what we are promoting is knowledge share we share the knowledge this is something really important and this is why the hacking night it's a bit early for a night actually the hacking night is just not about hacking systems in the night during the night it's also about making the talks that are coming soon and I want to share a bit of how we selected the talks for you today this is important I'm a member of the of the jury I can say that and we have at hurt when we select the talks how do we decide who will be selected who we talk and who will be refused and it's really a hard process first because we receive a lot a lot of proposals well there are easy talks that are denied very easily denial of service javascript social engineering it's old school okay so first we focus on bringing you high novelty new topics or new ways of talking about a topic so we are looking for something original this is important when you come to the hacking night for the talks you are receiving talks that are unprecedented why because we also check if the talk has been made before it's refused so we really then other selection criteria for example where are you coming from we like having speakers from foreign countries how old are you I like young people maybe I don't know 14 years old proposing a talk well if the talk is good we will select it because it's our role our duty to promote young people to perform for us in the future we are now not teenagers and the future of course I hope I have the future but obviously the next generation of hackers will be far better than we were at our time and we are going to promote this to raise the level and to raise the level in France ok we want the hacking night to be the biggest and largest event in Europe ever we are going to beat them all that's the goal and we are maybe talking about the Defcon for we're trying to oui, dis-moi, Guillaume qu'est-ce qui se passe il y a le mec il y a la bourre pour le mec c'est lui d'accord il y a le même point ok je vais y aller je remercie tout le monde et puis je ne vais plus que ça désolé petit contre-temps on cherche le conférencier qui vient juste après on n'a pas trouvé en tout cas je vous remercie j'avais fini alors il y a 15 minutes je vous laisse avec Claude et puis je vous souhaite une très bonne Udiac et puis à la planète